Salut, the black goo, la boue noire. Enfin, boue, ce n'est pas tout à fait l'expression. C'est en fait pour exprimer un mélange de nanotechnologies, de couleurs finalement noires, pour celles dont on va parler là, tout en sachant qu'il y en a d'autres qui sont grises, rouges, vertes, et qui n'en chèdent qu'une particularité, et qu'elles sont formées de nanotechnologies préprogrammées ou programmables en tout cas, obéissantes, réagissant aux ondes électromagnétiques en tout cas, et donc formées de nanotechnologies, c'est-à-dire des nanobots, c'est-à-dire des mini-machines, vraiment mini, un milliardième de mètre. Oui, de mètre, je crois bien. Nano, c'est 10 moins 9. Donc, autoréplicatrice, autoréparatrice, enfin bon, c'est donc une substance dont on va parler là, suite à la guerre des Foulplangs, des Malouines, dont on pourrait estimer qu'une des raisons d'être était la possession de cette blague du goût, ainsi que, peut-être, le laboratoire souterrain qu'il y avait sur une des îles, et qui était quasiment considéré comme une base extraterrestre, pour des Itis à la peau bleutée, humanoïde. On va commencer la vidéo, là, de la traduction. On la prend en cours, cette conférence de Harald Kautzwella, qui est un ingénieur scientifique, chercheur allemand, autonome, et qui, par le biais de différentes branches dont il s'est occupé, branches d'activité dont il s'est occupé, a réussi à nous tirer quelques conclusions sur cette blague du goût, entre autres. Donc, il commence là en disant « Et nous commençons donc à avoir une idée du phénomène. » Et si vous vous intéressez aux identités politiques qui pourraient être responsables de l'introduction des morgelons dans l'air, aux États-Unis, par exemple, nous avons les Bush, qui ne s'appellent pas la compagnie Bush, mais il y a des Bush à l'intérieur de ces compagnies. Ils sont tous membres des Skull & Bones, qui pratiquent quasiment tous de la magie noire. Et si vous regardez de la manière dont ces gens sont interconnectés, le prochain sujet sera la blague-gou. Donc, on va appeler blague-gou parce que ce bout noir en français, ce n'est pas le terme. Il faudrait trouver un truc comme magma, ou même pas, d'ailleurs. C'est un bain de culture en biologie, un bain de culture monospécique d'une seule espèce d'amibe ou de quoi que ce soit dans la culture. Et donc, il y a un gros dépôt de cette blague-gou au Paraguay. Et il y a un village, pas loin de ce dépôt, et la famille Bush y a une grosse maison de retraite en cas que ça tourne mal. Oui, au cas où les choses se tourneraient mal aux États-Unis, ils s'y réfugiraient. Il faut savoir qu'eux et la Reine d'Angleterre ont acheté des terres sur des hectares et des hectares, que ce soit au Paraguay, d'ailleurs, ou au Vénézué, là aussi, me semble-t-il, et notamment des sources primitives. Ils ont acquis ces territoires-là. Des sources dont l'eau est particulièrement propice à en parler comme étant ces fontaines de jouvence dont il est fait mention dans les contes et légendes. Mais il me semble qu'il y avait eu un reportage sur ces tribus d'Indiens qui ne savent même plus quel âge ils ont, tellement ils ont dépassé le siècle. Les... Je n'ai pas le nom en tête, donc je ne vais pas dire de bêtises. Et un ami, Harald, qui est descendu là-bas au Paraguay pour avoir un échantillon de cette blague-gou, a dit qu'Angela Merkel avait aussi sa maison de retraite, si on peut dire, là-bas en bas, et que cette blague-gou avait quelque chose à voir avec la communication avec les démons. Dans la tradition magie noire, la blague-gou est considérée comme un élément de transition, de communication vis-à-vis des démons. Donc, il y a là une interconnexion entre le politique, le côté scientifique, le côté politique, donc, scientifique, et le côté des mythologies. Voici une image prise au microscope de la blague-gou. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble la blague-gou, regardez ces images que je vais donc vous mettre. C'est un liquide qui s'auto-organise. Quelquefois, lorsqu'il n'aime pas être observé, il saute du pot, enfin, il tâche d'en sortir, deux pots face à face à 5 mètres dans une pièce contenant de la blague-gou. Ces deux tas de blague-gou soudain ont pris connaissance, enfin, soudain, a priori, l'un de l'autre et se sont redressés en observation l'un de l'autre. Et ont décidé de s'unir et ont commencé à s'unir. Et quand ils ont constaté qu'ils étaient prisonniers des bocaux, ils ont commencé à essayer de briser le bocal en s'agitant. Bon, là, c'est quand même dommage qu'on n'aie pas les images, parce que c'est fort en chocolat. En chocolat noir. Alors, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont trouvé ces minerais, ici à l'écran, dans des bases souterraines, à peu près une demi-tonne. Donc, on peut tout à fait en conclure que les SS étaient en train de l'étudier, de s'en servir. On en avait tout à fait conscience et avaient des projets pour elles, on va dire. Et ils ont même aussi trouvé le matériel pour en extraire l'huile, parce qu'on voyait là des minéraux, des minerais, solides, en forme caillou. Donc, on pourrait imaginer que de la même manière qu'ils sortent le pétrole ou dernièrement les gaz de schiste, soi-disant gaz, on peut extraire la Black Blue de ce substrat minéralier. Là, il fait un petit encart sur H.P. Lovecraft et sa description de la communauté des magiciens de l'Europe de l'Est qui avait une sculpture de ce rocher. et qui, une fois par an, il sacrifiait un bébé pour faire sortir le démon de la roche, sacrifiant des jeunes enfants pour communiquer et obtenir des services de la part des démons. Si on remonte dans l'histoire, on les trouve à la Mecque, dans la Kaaba, la même forme phallique de structure qui est décrite dans les écritures védiques comme étant le Shiva Lingouam. Il semblerait qu'une partie de la sculpture décrite dans Lovecraft soit à la Mecque. encart. Personnellement, non, j'avais d'autres sources qui disaient que c'était une pierre à part entière qui avait d'ailleurs servi, me semble-t-il, sous l'époque de John Dee, Elisabeth et d'autres, à l'époque où ils ont construit Prague dont l'architecture est spectaculairement respectueuse du nombre Phi et de la constitution en pétale de rose fractale, ce qui se prédispose à faire des rêves lucides particulièrement puissants. Ça, c'était un encart. Et l'autre encart, c'est... Enfin, l'origine de l'encart, c'était que... Donc, cette pierre avait servi à faire de l'alchimie et à transmuter des métaux viles en or et que sa taille avait nettement diminué en un siècle de temps avant qu'elle ne revienne à la Mecque. Enfin, ou qu'en tout cas, on ne puisse plus s'en servir. Tout du moins, version extérieure de la Mecque, de la Kaaba, je veux dire. Peut-être qu'à l'intérieur du cube, là, il creuse. Je ne sais pas. C'est un encart personnel et qui n'a aucun but. profanatoire ou autre. En entendant-nous bien, ce sont des élucubrations et comme on sait que ces gens, là, derrière, en général, n'hésitent jamais à faire quoi que ce soit qui soit inimaginable. Bon, traiter mes propos de diffamatoire serait d'une... Comment on appelle ça ? De poids de mesure, vous voyez ? D'une ambivalence d'esprit qui devrait me protéger, en tout cas, protéger mes propos de toute critique de cette part. Voilà, je finis mes encarts à rebondissement et rallonge. On reprend. Il faut savoir que dans le monde musulman, normalement, il a été dicté, je ne sais pas à quelle date par rapport à leur bouquin, que tout le monde devait aller à la Mecque et puis embrasser la pierre, au moins une fois, devenant ainsi des... Comment on appelle ça, déjà ? Des hajj ? Hadj ? Hadj ? Un truc dans le genre, je crois. Si on remonte encore, on peut les retrouver, on peut retrouver des mentions de la Black Goo sur les pièces de monnaie grecques et romaines et on les retrouve aussi à gauche et à droite de l'arbre de la vie sur les descriptions anciennes. Donc, entrer en contact avec cette Black Goo est ce qui a causé la détérioration du paradis. Et vous avez là l'image à l'écran, a priori, des pièces romaines et grecques, anciennes, ou a priori, donc, ces deux choses de part et d'autre de l'arbre, en Shivalinguam pour le haut et en table de la loi quasiment pour le bas, représentent la cohabitation de la Black Goo vis-à-vis de l'arbre de la vie. Donc, c'est à prendre un niveau figuré, on va dire, d'un âme ésotérique où l'arbre de la vie pouvant être finalement une construction génétique. et la Black Goo une sorte d'avatar pour une entité transdimensionnelle. Enfin, là, j'arrête mon encart parce que sinon, ça nous amène de nouveau à la soumission de l'homme à l'intelligence artificielle tout de suite et bon, ce n'est pas le sujet tout de suite. Mais ça tourne autour, évidemment. Enfin, pas évidemment, mais vous verrez qu'il y a de grandes chances. Donc, quand vous vous intéressez à la Black Goo, la première chose que vous avez à considérer avant tout, c'est qu'il y a deux genres de Black Goo. Et voici un plus gros plan des pièces de monnaie antiques à l'écran. On a de la Black Goo liquide qu'on a trouvée sur une île du sud des Falklands, donc des Malouines, et donc qui est quasiment la raison d'être de la guerre des Malouines, l'accès à la Black Goo. Nous avons un autre genre de Black Goo terrienne dans le golfe du Mexique et c'est ce qui tournait tout autour de la grande catastrophe de Deep Horizon et de la fuite, soi-disant, de pétrole dans le golfe du Mexique. Il faut savoir qu'il y avait des marines du monde entier dans ce golfe du Mexique à cette époque-là et elles n'étaient pas là pour nettoyer le pétrole. Il y a d'ailleurs eu un petit moment donné, soit peut-être des racontards, soit peut-être une fuite à propos d'un sous-marin français qui serait remonté des fonds en étant couvert de sorte de méduses noires, des tâches de Black Goo on va dire aujourd'hui et je crois que le sous-marin a coupé contact avec la base on va dire assez rapidement mais je ne sais pas et ça c'est couvert par le secret des défenses français en tout cas pendant au moins un certain nombre d'années a priori. Quelqu'un a essayé de balancer de balancer une torpille sur l'usine la base pour éviter que l'on puisse extraire la Black Goo de la terre-mer et donc lui dit là qu'il y avait au moins huit nations avec des sous-marins ce qui a frôlé la Troisième Guerre mondiale qui essayaient tous de mettre la main sur cette Black Goo juste après que la base Deep Water Horizon ait été détruite enfin elle est créée elle est créée c'est une façon de voir parce qu'en cas il y a une version comme quoi il y avait des pipelines qui sortaient de Louisiane par le fond de la mer et que c'est en fait au lieu de tirer le pétrole de toutes ces bases par ces pipelines ce coup-ci ils en balançaient pour couvrir l'affaire en fait ils créaient une fuite bon sinon si je vous rappelle Deep Horizon ils avaient foré entre 12 et 14 kilomètres et finalement percé des couches très profondes dont celle qui a priori était consistante de Black Goo pas un seul civil n'a été autorisé à aller sur les plages de Miami enfin de Miami de Floride de Louisiane et j'ai oublié un état pour récupérer cette huile même pour nettoyer je veux dire vous voyez les volontaires qui risquent leur santé et leur vie alors que la Mucocadix n'est pas encore un souvenir et donc on a une autre qualité de Black Goo qui est en connexion avec les météorites par exemple celle du Paraguay quand on constate ça de manière géologique prouve que ça a un rapport plutôt avec un météorite et si on regarde dans la mythologie arabe il est décrit le fragment de la Mecque comme étant un fragment de météorite et ça n'a rien d'anti-musulman si on va à Rome dans la cathédrale Saint-Pierre on en a un gros morceau oui il y a un gros morceau de cette pierre sous le dôme Saint-Pierre et depuis le Moyen-Âge il y a une distribution de fragments dans les édifices religieux et quand on rentre dans une église ce que l'on ressent ce n'est pas l'esprit de Dieu c'est plutôt comme un sentiment froid c'est la résonance transmise par la structure de l'édifice religieux nourrie par cette pierre noire qui se transmet au public donc il y a deux qualités une qualité qui vient de la terre-mer de la mer de la terre de l'intérieur de la terre-mer et une qualité de provenance de l'espace et elle semble très différente la dernière d'entre elles est qualifiée d'huile intelligente noire d'huile noire intelligente car elle est pleine d'empathie si vous arrivez à proximité de cette black goo là votre état d'esprit devient plein d'empathie si vous arrivez à proximité de la black goo météoritique votre chakra du coeur se réduit à rien du tout et vous devenez un putain de sans empathie excusez-moi vous devenez une bordille barbare on va dire après mon son premier contact avec cette black goo il est passé à un rien à ça de tuer le directeur de l'hôtel dans lequel il était pour une broutille de dispute à propos d'une chaise non pas d'une chaise d'une douche qu'il avait pris en dehors des heures enfin dans les pays du coin à la base c'est règlement règlement ça va être couplot après l'heure à la limite pas à l'époque mais un règlement pendant un règlement des lois pendant qu'on devient adulte bon ça a du bon sens mais par la suite lorsqu'on est devenu responsable c'est un carcan c'est inimaginable c'est insupportable ça n'a plus lieu d'être par contre il nous faut être responsable de nos actes bien sûr et je dis bien de nos actes du résultat pas de nos actes pas de ce que nos actes auraient pu provoquer parce qu'en général on dit oui mais ça aurait pu faire ci ça aurait pu faire ça et la réponse c'est que oui mais ça ne l'a pas fait et personnellement je suis désolé il y a énormément de gens qui empêchent les autres de faire parce qu'eux-mêmes n'y arrivent pas ou ils veulent le pouvoir sur les autres parce qu'ils l'ont pas sur eux-mêmes ou en fait donc toutes ces décisions humaines qui concernent après une société ou des groupes et qui sont soumis aux déficiences de celui qui décide mais c'est inadmissible je peux dire que c'est inadmissible c'est la fin de l'évolution c'est gravissime c'est même pas la peine d'évoluer pour en arriver là bien maintenant la chose qu'il nous faut comprendre c'est quelle est la fonction de la Black Blue et donc pour ceci il nous faut regarder à sa chimie et est-ce que c'est de l'huile minérale qui comporte de gros pourcentages qui ont de grands taux donc d'or et d'iridium alchimique on va traduire ce que ça veut dire en fait c'est sous la forme Hormus O-R-M O-R-M-U-S ce sont donc des métaux précieux qui sont dans l'état M alors là il y a différentes interprétations certains disent qu'il y a de grandes qualités de superconductivité d'autres disent que c'est un rapport avec l'antimatière c'est une sorte de tampon et moi je rajoute la mienne là d'après David c'est quelqu'un qui a un peu plus ou moins découvert ce phénomène d'Hormus c'est un arrangement moléculaire un arrangement atomique des éléments qui les rend indépendants c'est comme si ça ça fermait la couche extérieure électronique de l'atome ce qui fait qu'il ne peut plus avoir d'interaction avec les autres atomes à proximité ils ne peuvent plus créer de molécules donc l'or sous cette forme là se transforme en poudre blanche dont on a peut-être pu parler dans certains livres comme étant la manne du matin et c'est une poudre qui a des qualités assez incroyables bon quand on l'absorbe par exemple l'or monoatomique quand on l'absorbe ça développe des capacités psychiques ça développe plein de choses c'est peut-être ce qui est signifié dans le film d'une et qui est l'épice mais bon ça crée une accoutumance c'est ce qui est aussi soutenu dans le film une accoutumance et des formations physiques mais en fait ça permet le voyage mental et le voyage temporel dans le film si on se rappelle bien et bon maintenant si on revient sur Terre au-delà du fait qu'effectivement ça nous remet les deux hémisphères en contact plus ou moins et ça aide aux travaux psychiques globalement si dans un verre de 50 grammes d'eau on en rajoute 10 grammes ce verre va commencer à peser plus que 40 grammes par exemple la poudre va tellement se dissoudre qu'elle ne va plus être détectable dans le verre jusqu'à ce qu'il y ait évaporation auquel cas on va la retrouver au fond du verre qui aura repris à ce moment-là un poids de 10 grammes en toute logique mais enfin les chiffres-là ne sont pas valables c'est l'exemple que je vais illustrer avec ces chiffres en tout cas il y a une grande interaction entre ces éléments-là et la biologie dans on pourrait on pourrait caser ces éléments mono-atomiques dans les trous de la chaîne d'ADN quelque part et il pourrait y agir en tant qu'attracteur de bio-photons l'ADN lui-même capture le champ énergétique le travail enfin ou s'en sert et le travail et le retransmet donc c'est une des raisons pour laquelle on vieillit en général c'est que les bio-photons sont attirés sans ormus et donc en fait le corps est capable de produire ces éléments mono-atomiques jusqu'à ce qu'on ait 18 ans et puis par la suite comme il n'y a plus cet or et cet iridium qui travaillent les bio-photons et bien on commence à vieillir alors là je fais un autre petit encart parce que est intervenu la notion de vieillissement les gens qui ont travaillé sur l'ormus avaient un chat qui s'était fait couper la queue ils lui ont fait bouffer de l'ormus la queue a reboussé le gars met un peu d'ormus dans son eau du jardin pour arroser ses plantes et ses arbres il arrive à avoir des noix 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 qui normalement ont un diamètre de 3, 4, 5 centimètres de 8 enfin ça pousse mieux et c'est meilleur tout et nous aussi par contre nous il faut se méfier puisqu'on on peut tomber en dépendance d'une certaine manière parce qu'évidemment vu qu'on s'était finalement déconnecté du champ morphogénétique par le biais de l'absence des ormus quand on les reprend ces ormus et qu'on se retrouve en contact avec ce bio champ morphogénétique le bien-être et la source enfin le bien-être oui c'est comme quand vous êtes à 100% de vos capacités voilà vous avez toujours plus de plaisir à y être quand vous n'y êtes pas ne serait-ce qu'au niveau du moral donc c'est aussi une des raisons pour laquelle les anciens prêtres égyptiens se nourrissaient de cette matière oui je me rappelle sur les hiéroglyphes on parlait de ces pins d'or et on les voyait amener comme ça des cônes vous voyez l'égyptienne et tout et avec des pins d'or comme ça très bien montés en pyramide en pyramide ou en cône bien et sur cette légère discrétion ou digression eh bien je vous remercie d'avoir suivi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo à ce sujet je pense qu'il y en aura trois enfin c'est a priori en fonction des encarts et puis de la valeur de ce qu'on trouve dans la vidéo qui a besoin d'être traduit ce que je fais à plus ou moins mot à mot là enfin pas mot à mot mais je ne vous enlève rien de ce qu'il a dit quasiment donc à très bientôt salut et j'ai dit salut ou pas oui j'ai dit salut il faut que je prenne mon hormus mh 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 mh